Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo, notre rendez-vous hebdomadaire avec Zyr. Alors je vous présente encore une fois mes excuses pour ma voix, je ne suis pas tout à fait guérie. Ça commence à se passer un petit peu, mais bon voilà, je vais encore parler du nez pendant encore quelques vidéos, j'espère que ça va bientôt se terminer. Donc on se retrouve pour le petit Zyr de la semaine, et avant de vous montrer quel stuff il a à nous proposer ce week-end, déjà je me suis trompée dans le droit, c'est là. Avant de vous proposer quel stuff il a à nous proposer pour ce week-end, on va parler un petit peu des news, puisqu'hier est sorti la This Week at Bungie. Alors il n'y avait pas grand chose dans cette news, si ce n'est qu'il faisait un petit résumé du DLC La Malédiction de Zyr. Donc on ne va pas revenir là-dessus. En revanche, il nous parlait également, et c'est entre guillemets la seule annonce que j'ai pu retenir de cette This Week at Bungie, du grand retour de la bannière de fer. Donc ce sera la seconde bannière de fer pour les joueurs consoles, et la première, la toute première, pour les joueurs PC. Donc il faut savoir pour eux, à titre d'information, puisqu'ils ne connaissent peut-être pas, que pour accéder à cette bannière de fer, vous allez devoir terminer la campagne de Destiny 2, puisque ce sera votre seul moyen d'accéder à la tour, et en clair, de rendre visite à Lord Saladin, afin de pouvoir commencer la quête de la bannière de fer. Donc ça c'était pour la petite info, côté stuff, pas de changement. Le stuff de la bannière de fer sera renouvelé à l'occasion de la saison 2, qui sortira, je le rappelle, en décembre 2017. Et enfin, en ce qui concerne cette bannière, elle aura lieu à partir de mardi prochain, donc du 21 novembre. Elle commence à 10h du matin, heure centrale d'Europe, et elle finira le 28 novembre, à 10h également. Et donc le mode de jeu, ce sera le mode choc. Et donc on enchaîne avec le stuff de Xur pour ce week-end. Donc en premier lieu, pour l'arme, nous avons l'ombre et lumière. Donc une très bonne arme, que les puristes de Destiny 1 connaissent bien. Donc sur Destiny 2, c'est une arme qui peut changer de type de dégâts élémentaires. Donc elle peut passer de solaire abyssal à cryo. Donc ça c'est le petit côté positif, c'est assez intéressant. Notamment pour ceux qui ont tendance à aimer farmer les nuits noires. Et donc l'autre capacité principale de cette arme, c'est tout simplement qu'elle ne va pas subir de réduction de dégâts, peu importe la distance. En clair, sa puissance restera la même, et qu'elle aura donc une forte capacité de pénétration. Et de plus, les balles vont ricocher sur les surfaces dures. Donc voilà, c'est une très bonne arme, assez négligée pourtant, ce qui est dommage parce que c'est une arme très intéressante à utiliser. Alors pour le chasseur, ce week-end, on va retrouver la rapière des chanceux, donc le torse pour les chasseurs. Un torse qui va surtout mettre en avant les joueurs de grenade puisque c'est un torse qui va vous permettre d'augmenter les capacités d'enchaînement de votre grenade à répercussions et qui va vous laisser une chance supplémentaire de la recharger à chaque fois que ces grenades vont faire des dégâts. Donc c'est un petit peu l'enchaînement au niveau des grenades. Et ces grenades également vont se recharger plus vite si vous utilisez une doctrine cryo-électrique. Donc voilà, c'est un torse à posséder et à équiper si vous êtes surtout habitué à jouer avec vos grenades en tant que chasseur. Donc pour le titan, on se retrouve avec les Saint-Oceps, donc des gants qui sont plutôt, je vous dirais, esthétiques qu'autre chose. Je les porte actuellement d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Donc ces gants-là, ils sont intéressants pour les joueurs qui sont adeptes des attaques de mêlée puisque la portée de votre attaque de mêlée va être augmentée et les dégâts de cette attaque de mêlée vont également être augmentés dans le cas où vous seriez encerclé d'ennemis. Je pense notamment à des esclaves par exemple. Et c'est également des gants qui vont vous permettre d'augmenter votre résistance et votre récupération. Donc ils sont assez sympathiques, mais en termes d'items exotiques, il y a mieux à équiper sur votre titan, je ne vous le cache pas. Et enfin, pour les arcanistes, on se retrouve avec les bracelets de Kahnstein. Alors je ne les connais pas ces bracelets-là, je vais tout simplement les découvrir avec vous. Je n'ai jamais eu l'occasion de les looter, donc c'est la raison pour laquelle je ne les connais pas. Donc ces bracelets possèdent une perte qui se nomme la caresse du vampire. Donc lorsque vous équipez ces gants et que vous réalisez des attaques de mêlée, cela va vous conférer en contrepartie de l'énergie de mêlée, de l'énergie de grenade, réaugmenter l'énergie de votre compétence et augmenter vos points de vie. Donc ça peut être une combo assez intéressante, surtout en PVP je pense. Donc ça pourrait être des gants très intéressants à utiliser en PVP. Comme je ne les ai pas, je vais les acquérir sans hésiter et je vais pouvoir aller tester un petit peu tout ça. Mais voilà, c'est bon, on a fait le tour du stuff de Xur pour ce week-end. Restez bien connectés. Je vous le rappelle, la sortie de la bannière de fer mardi prochain et vous avez aussi le second live stream de Bungie, le 21, donc au même moment que la bannière de fer, sauf que celui-ci aura lieu à 20h le jour même. Donc là, cette fois-ci, on devrait avoir un peu plus de révélations au sujet de Mercure et du phare de Mercure. Donc voilà, ça aura lieu sur le live stream de Bungie et je vous invite à participer et à suivre ce stream si vous souhaitez avoir des petites news et des actualités au sujet de Destiny 2. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end à tous. Profitez bien, geekez bien et à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada